Musique Alors il est arrivé à son poste, il n'y a pas très longtemps. Il nous vient d'un autre département rural. Il est tout jeune sous-préfet de Castellane. Nous allons découvrir ensemble aujourd'hui M. Christophe Duvergne. Qui est-il ? L'homme ? Qui est-il ? Le sous-préfet ? Et un sous-préfet, ça fait quoi ? Et un sous-préfet à Castellane, ça fait quoi ? Est-ce que c'est important de maintenir tous ces petits services de proximité, le maintien des sous-préfectures dont on a de nombreuses fois parlé au micro de Radio Verdon ? Nous allons en débattre aujourd'hui avec M. Christophe Duvergne. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes jeune, vous êtes papa, vous êtes sous-préfet. Ça fait beaucoup. C'est nous, qui êtes-vous ? Très bien. Écoutez, donc, Christophe Duvergne, j'ai 42 ans, effectivement. Je suis papa, je suis séparé, je vis avec ma compagne qui a deux filles, et moi qui ai un fils d'un premier mariage. Donc, pour me présenter rapidement, c'est mon premier poste de sous-préfet. Moi, je suis juriste de formation, et j'ai travaillé dans les collectivités territoriales. Donc, j'ai débuté ma carrière en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Puis, j'ai été dans la Loire, en Isère, à Saint-Martin-d'Air, à côté de Grenoble, et enfin au conseil départemental de la Corrèze. Et je travaillais sur tout ce qui touchait un peu à la cohésion sociale, à l'appréhension de la déhincance et aux problématiques de sécurité publique. Voilà. Est-ce que c'est un cursus normal par rapport à vos études d'arriver à un poste de sous-préfet ? Dire que c'était un avancement logique, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez souhaité ? Alors, avancement logique, pas forcément. Disons que c'est une opportunité. Il faut savoir que, dans l'administration, il faut passer des concours et des examens professionnels. Et donc, je me suis toujours prié à cela. Donc, j'ai passé différents concours et examens professionnels, dont un concours qui est celui d'administrateur territorial, qui équivaut à ce qu'on appelle les administrateurs civils de l'État. Donc, on est chargé d'administrer des collectivités territoriales. Et effectivement, il y a ce qu'on appelle des passerelles au niveau des différentes fonctions publiques. C'est vrai pour les directeurs d'hôpitaux, c'est vrai pour les énarques, c'est vrai pour les administrateurs territoriaux. Donc, c'était une opportunité. Par contre, il y a d'autres collègues qui vont devenir sous-préfets, soit parce qu'ils ont fait toute leur carrière en préfecture, comme attaché de préfecture, ensuite une évolution, soit d'autres personnes qui viennent, ce qu'on appelle le tour extérieur, d'autres administrations, où effectivement, moi, je suis dans le cadre du détachement, un détachement. Mais pour vous dire que si on m'avait dit il y a dix ans, tu seras sous-préfet de Castellanos d'ailleurs, j'aurais dit, oh, j'avais une vision des sous-préfets un peu, on va dire, éloignée d'un autre monde. Oui, où on se fait beaucoup, je pense, mais tous autant que nous sommes, beaucoup d'idées sur certaines choses, que ce soit sur un préfet ou un sous-préfet, ou les animateurs radio, peut-être, je ne sais pas. L'avantage dans des tout petits territoires comme les nôtres, c'est que, que ce soit le sous-préfet ou l'animatrice radio, en général, on met un visage dessus et ça les rend forcément un petit peu plus humains. Ça, c'est sûr. Et notamment juste, parce que vous me disiez tout à l'heure, pourquoi Castellane ou pourquoi le sous-préfet de Castellane, c'est que ça m'a été proposé et que c'était un souhait de travailler en milieu rural. Ce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure en me présentant, je suis issu de la ruralité, d'un parc naturel régional, non pas du Verdon, mais du Morvan, en Bourgogne. Et j'ai eu la chance, comme mon papa était instituteur et directeur de centres de vacances, de passer 20 ans dans le massif du Jura à 1300 mètres d'altitude. Donc les problématiques de montagne avec les 2 mètres de neige un hiver et les 10 centimètres de neige l'hiver d'après et toutes les problématiques qui gravitent autour, j'ai connues. Donc je sais que voilà, c'est très, c'est d'actualité. Et c'était vraiment un souhait d'avoir un département plus rural que quelque chose de plus urbain. Après, on imagine que la sous-préfecture de Castellane peut servir de bon tremplin, même si, on a bien compris, vous êtes à l'essai un petit peu. Et ça peut permettre après d'accéder à des sous-préfectures de peut-être plus grande envergure. Tout à fait, parce qu'au niveau du corps préfectoral, pour faire simple, les préfectures sont classées en différentes classes en fonction du nombre d'habitants. C'est comme les départements. Voilà, il y a des départements qui dépassent le million d'habitants. J'ai travaillé en Seine-Saint-Denis, le Nord. Et à côté, d'autres départements plus ruraux, la Lausère, la Corrèze, les Alpes de Haute-Provence ou d'autres. Et effectivement, c'est au niveau de l'évolution ensuite, il faut faire ses preuves. Mais c'est normal dans un arrondissement peut-être plus rural, avec moins de population. Et ensuite, évoluer. Mais évoluer que ce soit en tant que sous-préfet d'arrondissement. Mais vous savez qu'il y a aussi des sous-préfets qui peuvent être chargés de mission auprès du préfet. Les directeurs de cabinet qui ne travaillent plus sur la sécurité en général. Enfin, ensuite, ce sont des propositions qui sont faites. Mais justement, c'est étonnant que la notation des sous-préfectures se fasse que sur le nombre de populations. Parce que, quelque part, le fait d'être dans un territoire avec une densité très faible induit d'autres problématiques. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on y reviendra tout à l'heure. Et c'est le souhait, jusqu'à présent, du gouvernement. C'est de maintenir pendant une période où on parlait de la disparition des départements. Les départements ont été maintenus parce qu'il y a une logique derrière de solidarité sociale envers les individus. Tout le pôle social envers les personnes âgées, les personnes handicapées, mais aussi la protection maternelle et infantile, l'aide sociale à l'enfance. Là, j'ai l'air à l'aise. C'était mon poste précédent, donc je maîtrise. Mais à côté, au niveau de mon poste, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au niveau des départements ou des territoires plus ruraux, des arrondissements ruraux, c'est là où, me semble-t-il, les services publics, enfin les administrations, ont un rôle encore plus important. Parce qu'on est dans une dynamique, mais qui se conçoit aussi. Parce qu'on a des logiques différentes. Actuellement, on ne peut plus raisonner en termes d'organisation administrative comme il y a 20 ou 30 ans à l'arrière. Parce que déjà, il y a la pression de l'Union européenne qui nous demande d'hors des tailles de plus en plus grandes, pour que les États puissent avoir un certain nombre de seuils de comparaison. Mais aussi parce qu'on a moins d'argent qu'avant. On parle de la crise des deniers publics. Donc l'une des solutions, c'est tout en maintenant, et c'est là où c'est difficile, une proximité. Parce qu'on a besoin d'une proximité. Il y a des services. Il y aura toujours besoin de relations humaines. Et heureusement, on n'est pas tous des robots. Mais d'un autre côté, il y a peut-être certaines missions qu'on exerçait avant, qui peuvent être ce qu'on appelle maintenant dématérialisées vers des plateformes régionales, des choses comme ça. Le privé s'y est mis. L'administration. C'est pour ça que souvent, je dis pour la boutade, parce que j'ai une expérience aussi, une petite expérience dans le privé, avant de rentrer dans l'administration, mais on est dans un monde qui oppose un peu. On oppose les gens du public, les gens du privé. On oppose les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux ou les seniors. Nous ici, c'est les résidents à l'année et les saisonniers. Et les saisonniers ou les migrants. On oppose beaucoup. On est dans une société qui, malheureusement, comme ça, et moi, ce n'est pas mon état d'esprit. Moi, je pense qu'au contraire, on a tous quelque chose à apporter. Il faut être tolérant. Il faut s'ouvrir aux autres. Il faut comprendre les problématiques. Elles sont différentes, les contraintes. Effectivement, on parle beaucoup de l'État, de la mauvaise dotation de l'État. J'étais au vœu des maires, là, dernièrement. Oui, je suis représentant de l'État. J'entends à côté l'État, de par les dotations, de par un certain nombre de subventions, l'État permet aux élus de faire un certain nombre de projets. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est sortir un peu des schémas que l'on a tous et voir très localement comment les uns les autres, on peut porter un projet qui va dans le sens d'intérêt général. Et je vous le redirai beaucoup, ce que souvent on dit, c'est la patate chaude, l'intérêt général, ça fait bien, maintien des services publics, ça fait bien. Non, c'est que j'y crois profondément et c'est pour ça que je suis dans l'administration et que j'ai quitté le prévu pour aller dans l'administration. C'est parce que je pense qu'effectivement, il y a véhiculé certaines valeurs, les valeurs républicaines, on y reviendra tout à l'heure quand on parle sans doute d'état d'urgence ou de la situation actuelle. Oui, heureusement, il y a des valeurs, mais ce sont des valeurs républicaines, ce ne sont pas des valeurs moralistes. Alors au niveau de vos ambitions professionnelles, est-ce que vous avez envie ou vous avez le désir d'aller quelque part de particulier ou de continuer juste la route pour voir où elle vous emmène ? J'ai toujours pensé comme ça, c'est-à-dire suivre la route. Je pense que la vie personnelle comme professionnelle est faite d'opportunités, bonnes ou mauvaises, on les saisit, on ne les saisit pas. Il ne faut jamais avoir de regrets, il faut avancer comme ça. Et je vous dis, j'ai fait 18 ans dans les collectivités territoriales. Avant, pendant 5-6 ans, j'ai travaillé dans le privé et durant mes études. Et voilà, maintenant, je passe à l'état, comme on dit. Est-ce que je vais y rester 2 ans, 4 ans, plus ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne suis pas quelqu'un de carriériste. Je suis quelqu'un qui est toujours cru au service public et à passer des concours. Et j'ai toujours passé des concours et des examens professionnels parce que justement, ça donne une liberté. Je ne dois rien à personne. De choix, déjà. De choix, voilà. Alors, les sous-préfets sont les représentants de l'État dans les arrondissements. Est-ce que c'est compliqué d'arriver à gérer en même temps une vie d'habitant, de citoyen ? Est-ce que même c'est possible ? Et de représentants de l'État où on a quand même le poids d'une charge sur les épaules ? Ce sont effectivement des postes où la ligne entre la vie professionnelle et personnelle est très ténue parce que les voeux, c'est le soir, parfois un peu tard. Le week-end, il y a des cérémonies. Il y a des permanences départementales. Donc, bien évidemment que ça affecte la vie familiale, la vie privée, la vie de citoyen aussi. Mais comme, je dirais, nos élus locaux, comment on se positionne ? Moi, je dis très simplement. Je suis dans la vie en tant que représentant de l'État, comme dans ma vie personnelle. Je n'ai pas de face, j'agis toujours de la même manière. Je suis arrivé exactement le 23 novembre. Et pendant tout le mois de décembre, il y a eu les fenêtres de l'avant. Et le soir, après le travail, j'y allais. Mais j'y allais non pas pour « failloter », entre guillemets, pour dire « oh, le sous-préfet est là ». C'est parce que c'était un bon moyen, dans une période très, très calme à Castellane, de découvrir du monde et aussi de découvrir des lieux. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire ? Oui, bien sûr. Alors, à côté, on est tenu à un devoir de réserve, à une neutralité. Et lorsque l'on s'exprime, notamment en public, ici, mais également lors de réunions, on doit mettre en avant la parole du gouvernement, parce qu'on est représentant du gouvernement dans l'arrondissement. On travaille avec M. le préfet. Ensuite, nos considérations personnelles, on ne doit pas en faire état. Dans une sphère privée, entre amis, oui. Mais à côté, quand même, on porte la parole de l'État. Mais là, c'est des choses que vous n'avez pas le droit de dire. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire ? Ah, le droit de faire ? Est-ce que vous avez le droit d'aller à la piscine ? Est-ce que vous avez le droit d'aller au camp de la turiste, tiens ? À côté, oui. Est-ce que c'est délicat, parce qu'on est toujours, quelque part, représentant de l'État ? Et qu'il y a, si par exemple, un jour, pourquoi pas, un soir de fête, on vous voit avec un petit coup dans le nez, dans les rues de Castellane, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait nuire à votre carrière ? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez le droit, en tant qu'individu, d'aller boire un verre le soir ? Alors, il faut faire attention. J'ai le droit d'aller boire un verre. Par contre, effectivement, me mettre minable. Mais effectivement, avoir un petit coup dans le nez, c'est ce que je dis toujours. On peut s'amuser. On peut, quand on a turiste, je ne suis pas un naturiste, il y a peut-être des préfets et des sous-préfets naturistes, mais qui n'en font pas la publicité. Oui, oui, mais c'est-à-dire qu'on a le droit. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Pour la piscine, bien sûr, que vous me verrez à la piscine de Castellane l'été, parce que j'adore la natation. Je pratique du sport, donc toutes ces choses-là. Heureusement, on a le droit d'avoir une vie sociale et associative normale. Par contre, on a un certain, entre guillemets, parce que ça fait des fois peu péjoratif, certains rangs, c'est vrai, à tenir. Et à côté, en tant que représentant de l'État, si on va à l'encontre des lois, des règlements, ce n'est pas sérieux. Oui, oui, là, on se décrédibilise. On se décrédibilise déjà. Et il faut être irréprochable. Irréprochable, c'est-à-dire qu'on n'est pas des saints, heureusement, parce qu'il faut éviter de jouer le fangio au volant du véhicule de fonction. Il faut éviter d'aller dans certains lieux, peut-être très peu recommandables, pour des raisons diverses et variées. Enfin, voilà, il faut quand même faire attention. Par contre, il ne faut pas que le sous-préfet soit hors sol. Soit coupé, hein. Il s'enferme dans sa sous-préfecture. Et voilà, il est représentant de l'État, il ne sort jamais. C'est ce que l'on reproche souvent à l'État. C'est qu'il y a un trop grand clivage entre les personnes qui prennent les décisions et les personnes qui vivent sur les territoires au quotidien. On reproche ça à tout le monde. À l'État, on reproche ça aussi dans le monde de l'entreprise. À un patron, il n'y a pas ce que je dis souvent. C'est de toute façon, on découvre les vraies problématiques, on les règle en allant sur le terrain. Ce n'est pas enfermé dans son bureau, même s'il faut se mettre aux nouvelles technologies. Il y a du travail de bureau, parce qu'on a un fort travail administratif. Mais à côté, je trouve qu'aller au contact de la population, des élus locaux, mais aussi des entreprises, des commerçants, des agriculteurs, ça, ça fait partie vraiment de notre rôle déjà. Et quand je le fais, et je le dis très sincèrement, je ne me force pas. C'est-à-dire que j'aime aller voir les gens, parce que je trouve que c'est très riche. Et sur le terrain, généralement, en une demi-heure, on comprend mieux les enjeux, on comprend mieux les solutions, les pistes, qu'en restant une demi-journée seul à son bureau ou en échangeant quelques mails. Alors, on parlait tout à l'heure du devoir de réserve. Est-ce que sur des questions vraiment de gouvernement, vous avez le droit de parler librement par rapport, par exemple, à la déchéance de nationalité en ce moment, qui fait beaucoup, beaucoup de bruit ? On a eu des philosophes ou académiciens qui en ont parlé le week-end dernier. Donc, est-ce que vous, par exemple, vous avez le droit de dire « L'État dit que, mais moi, je pense que... » Non. Non, parce qu'ensuite, si chaque sous-préfet pouvait donner leur lecture, ça serait vite la cacophonie. Donc, à côté, on est quand même dans un système pyramidal, hiérarchique, ce qui ne veut pas dire que le sous-préfet comme le préfet, mais aussi comme un maire, est représentant de l'État. Donc, il doit faire appliquer les lois et règlements. Ensuite, si nos convictions personnelles sont différentes, il faut savoir, effectivement, mettre de la distance. Et en tant que professionnel, on applique les lois et règlements. À côté, les élus ne peuvent pas être d'accord. Ensuite, on peut nous faire remonter. Et pourquoi pas, ensuite, d'adapter les dispositifs. On dit toujours que ce qu'une loi fait, une loi peut le défaire. Donc, c'est comme ça qu'on avance aussi. Ensuite, je rappelle aussi, en tant que juriste, qu'il y a un principe maintenant constitutionnel, qui est le principe, qui est le droit à l'expérimentation. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible, lorsqu'il y a des textes, des lois qui sont votées, d'avoir une dérogation de la part de Paris pour, sur un territoire, tester des choses. Voilà. C'est dérogatoire de la loi. C'est prévu. Ce qui a été le cas pour l'éducation nationale, par exemple, en ce qui concerne la loi sur les collèges. Voilà. Il y a eu des collèges qui a laissé... D'autres domaines. Avant de généraliser et avant de se dire que c'est totalement un échec ou, au contraire, une réussite, on l'expérimentalise. C'est bien. Et ensuite, à la fin de l'expérimentation, il y a une évaluation. Et si on se rend compte que c'est une bonne chose, le législateur ou le gouvernement peuvent toujours dire « On a voulu faire voter une loi parce que nos intentions, elles étaient bonnes, c'était ça. » Mais on se rend compte que parce que le contexte est autre, ces expérimentations nous ont apporté les choses, donc on évolue. Donc, heureusement, on n'est pas dans une société avec non plus des œillères. Oui, avec des principes trop forts qui font qu'on n'est pas capable d'entendre éventuellement les revendications extérieures. Tout à fait. Et je rappelle toujours à tout le monde que, justement, moi, je défends le service public. Et le service public, c'est les principes, ce qu'on appelle les lois de Roland. C'est le principe de continuité, le principe de neutralité, le principe aussi d'adaptabilité. C'est-à-dire qu'il faut que l'administration s'adapte aussi aux enjeux de demain. On parle beaucoup d'environnement, on parle aussi de l'économie, le social. Et quand on met tout ça les uns dans les autres, ça devient vite compliqué. Parce qu'ici comme ailleurs, il y a effectivement des domaines qui sont inextricables. Et il faut trouver un consensus. Parce qu'effectivement, de part d'autre, les extrêmes, ce n'est jamais bon. Et c'est ça qui est compliqué. Parce qu'entre le développement économique ou terroristique d'un côté, la protection de l'environnement, ou la protection des individus, la sécurité des uns et des autres, oui, on sait bien que ça ne fait pas... Mais ça, c'est, on va dire, la rengaine toujours de liberté, sécurité, enfin, où on place le curseur. Mais la liberté, ce n'est pas l'art du compromis ? Si, mais d'ailleurs, la liberté des uns, ça reste là pour celle des autres. Enfin, c'est ça aussi, une liberté absolue, ce n'est plus la liberté. C'est ça aussi. C'est pour ça que moi, je me bats depuis 18 ans sur les questions de respect, d'écoute, de tolérance, que je pense que notre société aurait tout intérêt, justement, à aller dans ce sens-là. À intégrer un peu plus. À intégrer un peu ces valeurs-là, de s'écouter un petit peu plus. Et je pense, quelque part, aussi, que mon expérience de 18 ans dans les collectivités m'apporte, parce que j'ai été, notamment, pendant 15 ans, coordonnateur d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc, on ne connaît pas trop ça dans nos territoires ruraux, dans nos contrées, où la délinquance, c'est certes, elle existe, il ne faut pas la minimiser, mais elle n'atteint pas aussi des degrés dans certaines grandes métropoles. Et ça m'a permis, en animant, en coordonnant ce dispositif, d'avoir affaire aussi bien aux préfets qu'aux procureurs de la République, qu'aux maires, donc, on va dire, les autorités bien instituées, mais aussi avec le milieu associatif, avec des médiateurs sociaux dans les quartiers, avec des commerçants, avec des bailleurs HLM, où ils avaient vraiment des problématiques. Et je pense que le fait, comme ça, de mettre tout le monde autour de la table, on n'est pas forcément d'accord, mais ça permet quand même d'échanger. Oui, et puis au moins de connaître un petit peu le point de vue de l'autre, ce qui est en général compliqué. Tout à fait, parce que souvent, on a tous des cultures différentes, on a des intérêts qui sont différents. Et moi, j'entends les cultures, les intérêts des uns et des autres. Mais mon rôle, comme aussi le rôle, par exemple, des élus locaux, c'est d'essayer de faire de la synthèse, c'est de tirer la meilleure solution possible à un moment donné. Et on sait que la meilleure solution, si tant est qu'elle existe aujourd'hui, n'était pas la même il y a 10 ans et ne sera pas la même dans 10 ans. Oui, et puis ce n'est pas forcément la meilleure solution, c'est une solution, c'est la solution que l'on a trouvée à ce moment-là. Tout à fait. De part, le consensus. Et moi, je crois beaucoup au consensus, parce que je le redirais à des interlocuteurs que je commence à rencontrer actuellement, qui, effectivement, je comprends leur logique de développement, d'autres logiques de protection, etc., etc. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas toucher. C'est tout ce qui touche, notamment à la sécurité des biens et des personnes, parce que c'est mon premier rôle. C'est ça. Ensuite, notre rôle, c'est d'accompagner au mieux les élus locaux pour mettre en place leurs projets. C'est-à-dire que c'est surtout ça, un sous-préfet, c'est s'assurer de la sécurité des biens et personnes dans son arrondissement, accompagner les élus pour permettre de mettre en œuvre un certain nombre de projets qui soient favorables pour l'arrondissement, que ce soit d'un point de vue touristique, mais aussi d'un point de vue au niveau de l'agriculture. Oui, un développement local. Dans plein de domaines, un développement local, tout ça, l'attractivité du territoire et autres. Alors, justement, on parlait de protéger les biens et les personnes. Le fait que nous soyons en état d'urgence, est-ce qu'au niveau de votre travail, ça change quelque chose ? Oui, énormément. En sachant que je n'ai pas beaucoup de recul, parce que c'est mon premier poste et je suis arrivé fin novembre. Vous êtes arrivé en état d'urgence déjà. Voilà, je suis arrivé en état d'urgence. À côté, bien sûr, qu'il y a des mesures un peu dérogatoires dues aux circonstances. Comme l'a rappelé que ce soit le président de la République, le gouvernement ou même monsieur le préfet dernièrement, on est dans une situation où il y a une menace. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend peut-être pas compte quand on est à Castellane ou moi qui viens de l'Anière. Assez peu. Mais à côté, il faut faire attention. Il faut être vigilant. Quand on parle de civisme, effectivement, la menace peut être partout. Et je ne dis pas ça pour faire peur, parce que d'un autre côté, les messages qui sont, comment dire, qui sont dits au niveau du gouvernement, c'est de continuer à vivre aussi. Oui, mais après, c'est délicat parce que pour la première fois, on est en temps de guerre et en temps de paix en même temps. Donc, j'allais dire, on a les avantages et les inconvénients des deux. Et ce n'est pas évident aussi de se projeter dans quelque chose que l'on ne touche pas, qu'on ne voit pas. Mais je crois surtout qu'effectivement, nos générations, on a eu la chance de ne pas connaître la guerre. Voilà. Contrairement à nos grands-parents qui ont vécu ça. Je crois aussi que la menace est complètement différente de ce qui existait avant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un théâtre d'opérations où il y avait des adversaires, on envoyait la troupe, on savait où ils étaient. Il y avait des beaux morts. Enfin, voilà, c'est dramatique. Mais le problème aujourd'hui de la menace terroriste, c'est justement, ce n'est pas une armée traditionnelle. Et que surtout... Et la menace est diffuse. C'est ça aussi. Et que la menace est diffuse. Et que le théâtre des opérations, c'est effectivement en Syrie, en Irak, où là, il y a une vraie guerre. À côté, chez nous, on peut se dire, bah oui, mais c'est pas la vraie guerre. Même si le fait qu'il y ait des militaires qui contribuent avec les forces de sécurité, police et gendarmerie, à renforcer, notamment dans les grandes villes ou là où il y a des enjeux, il y a des militaires. C'est-à-dire qu'on est quand même... Ça montre que, oui, on est en guerre, il faut le dire. Sauf que la menace est difficilement palpable pour les personnes qui résident sur Castellane ou qui ont leurs activités. On voit ça, malheureusement, à la télé, quand il y a des drames. Mais les drames, je le rappelle, le 13 novembre, au Stade de France, il y avait des bas alpins qui sont montés là-bas pour assister au match. Le match de foot, parce qu'ils ont été récompensés justement par l'Allemagne pour avoir participé aux recherches et aux secours et au soutien des familles, des victimes lors du crash de l'Airbus de la Germanwings. Donc, il y avait des bas alpins. Ils étaient là. Ils étaient présents. Il y a malheureusement des personnes qui... Oui, on habite Castellane et on veut monter à Paris avec les enfants. Tous, de près ou de loin, on a été touchés par... Je ne sais plus, ils ont compté un petit peu le nombre de personnes qui, indirectement, avaient été touchés par les attentats et ça représentait... C'est énorme. Voilà, vraiment, énormément de personnes. Donc, ça, on l'entend bien. Mais c'est vrai qu'au quotidien, on a quand même du mal à s'imaginer qu'on est dans une situation qui est aussi dramatique qu'on veut bien nous le dire. Quand on n'est pas confronté, c'est un peu... Alors, je vais prendre un parallèle qui n'est peut-être pas forcément bon, mais c'est comme la maladie. C'est tant qu'on n'est pas confronté personnellement dans sa chair à la maladie. On peut se dire « Ah oui, on compatit, on est... » Mais quand on est... Je pense, voilà. Là, c'est pareil. Les personnes qui... Moi, je vois des reportages aussi à l'ATI, comme tout le monde, où on voit des familles avec notamment un couple, je crois que c'était en Anjou, dont une fille est décédée. ça peut arriver. C'est pour ça, c'est ça qui est aussi terrifiant, c'est que cette menace... Oui, déstabilisant. C'est déstabilisant. C'est que cette menace est diffuse et surtout qu'elle n'est pas palpable. Quand on se retrouve face à face avec un fusil, la menace, elle est clairement identifiée. Là, le fusil, on ne le voit pas. Sauf que le fusil, il peut être... On monte dans un train, on va à un spectacle, etc. Là aussi, je pense vraiment que le message a passé, c'est qu'on est en guerre et il faut être conscient qu'on est en guerre, même quand on est en zone rurale, en zone de montagne. Qu'à côté, il ne faut pas stigmatiser parce que ça aussi, c'est terrible. C'est terrible. Voilà. Ce n'est pas parce que certains fanatiques qui mettent en avant des questions religieuses alors que tout le monde dira que quand on regarde les textes sacrés de quelques régions qui soient... Il n'y a pas tout ça. c'est au contraire la tolérance, l'amour, la paix, les choses comme ça. Donc, il ne faut surtout pas stigmatiser parce qu'à contrario, ce sont des communautés qui n'y sont pour rien, qui vont avoir des actes de représailles ou avoir... Donc, il faut être vigilant aussi à ça. Je parlais tout à l'heure du respect, de la tolérance, c'est qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Et enfin, une chose aussi, c'est qu'il faut continuer de vivre parce que là aussi, ce n'est pas contradictoire, il faut être conscient que les terroristes ont frappé et qu'ils frapperont encore. Ah, puis si le fait d'aller boire un coup est un acte de résistance, allons-y. Il faut résister. Il faut résister. Il n'y a pas de souci. C'est un beau message. Alors, concrètement, pour vous, l'état d'urgence, ça change quoi ? Ah, ça change qu'au niveau administratif, on a beaucoup plus de formalités à accomplir, que les préfets ont des pouvoirs qui sont renforcés. On parle beaucoup dans le cadre de l'état d'urgence, de... Des perquisitions. Des perquisitions administratives, de choses comme ça. À côté, comme je l'ai dit, lorsqu'il y a ce type d'opérations qui sont menées, c'est qu'il y a tout un travail de renseignement qui est fait en amont. Donc, voilà. Et heureusement encore, les représentants de l'état ne font pas tout et n'importe quoi. À côté, ce qui change aussi, c'est que des mesures de sécurité ont été renforcées, que ça soit dans les administrations, que ça soit aussi au niveau de certains établissements scolaires, que ça soit au niveau des lieux de culte ou de grands centres commerciaux. Donc, oui, il y a quand même des dispositions qui ont été renforcées pour toujours essayer d'aller vers plus de vigilance et d'occuper le terrain. Alors, on en parlait tout à l'heure. En ce moment, c'est la crise. On essaye de faire des économies un petit peu partout. Alors, aussi sur les échelons, les sous-préfectures et les toutes petites sous-préfectures étaient à un moment sur la sellette. Maintenant, c'est plutôt les sous-préfectures qui se retrouvent en zone périurbaine, qui se retrouvent un petit peu plus menacées. Il y en a certaines d'entre elles qui ont déjà disparu, d'ailleurs. Est-ce qu'il faut encore se faire du souci sur le maintien ou non d'une sous-préfecture sur Castellan, voire sur Barcelonette, par exemple ? Ou est-ce que ces questions-là, maintenant, reviendront peut-être plus tard, mais pour l'instant, sont un petit peu abandonnées ? Alors, pour être franc avec vous, je pense que pour le moment, il n'y a aucun souci à avoir. Dans quelques années, je n'ai pas de boule de cristal ni comme d'autres et les choses évoluent. L'organisation administrative évolue aussi. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient que la sous-préfecture et les élus locaux me le disent souvent lorsque je les rencontre, c'est effectivement l'échelon le plus fin de la représentation de l'État. et cet échelon est d'autant plus essentiel et nécessaire que si on regroupe tout, on perd cette proximité et qu'actuellement, le discours, c'est de dire qu'il faut conserver cette proximité, il faut conserver, j'y reviendrai tout à l'heure parce que ça fait partie de mes attributions, le maintien des services publics en milieu rural. Mais ça, ce sont des paroles. Ensuite, comment on agit concrètement ? Donc oui, je pense qu'une sous-préfecture, que ça soit à Castellane, à Barcelone, mais aussi dans d'autres territoires très ruraux, c'est là même où on est le plus utile. Vous parliez tout à l'heure des sous-préfectures en milieu périurbain. Il y a certains endroits où il y avait une nécessité il y a 50 ans à l'arrière. Maintenant, avec la création de métropoles, avec la fusion d'établissements publics, etc., avec le développement aussi des transports en commun, de bassins de vie, de choses comme ça, on se déplace très facilement. Moi, ce que je vois, c'est qu'en milieu rural, d'autant plus en zone de montagne, c'est qu'il ne faut pas raisonner en kilomètres ou en distance, mais en temps de parcours. Et qu'à côté, si on veut une proximité, il faut avoir une juste mesure. Donc non, les sous-préfectures ne sont pas menacées dans l'immédiat. Là, par contre, effectivement, ces contraintes, ces contraintes législatives, ces contraintes budgétaires, nous amènent à faire des choix, notamment des transferts de compétences des sous-préfectures vers les préfectures de départements, d'autres compétences des préfectures de départements vers les préfectures de région, avec la création de plateformes. C'est ce que je dis, il faut vivre avec son temps et très sincèrement, dans certains domaines, le fait de créer des plateformes dématérialisées, ça peut être une bonne chose. Par contre, pour certaines compétences, pas pour d'autres. Moi, je vous avoue que le fait que maintenant pour les demandeurs de papiers français ne se fassent plus au niveau départemental, mais au niveau régional depuis le mois de septembre, là, je n'étais pas convaincue que ce soit forcément une bonne chose. Dire que pour quelqu'un qui arrive dans le département des Alpes d'Haute-Provence d'être obligé d'aller faire ses démarches sur Marseille, je n'étais pas convaincue que ce soit très judicieux alors qu'il me semblait que c'était vraiment des problématiques humaines et que là, d'être dans un petit département et de pouvoir voir quelqu'un et d'avoir un rapport de proximité, ça me semblait être un atout majeur et apparemment, bon, ce n'est pas comme ça que ça a été pensé. Non, mais à côté, ce que... Là, c'était que mon point de vue. Non, non, mais je peux réagir aussi parce qu'à côté, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure sur le maintien des services publics en milieu rural, mais on ne peut plus vivre comme avant, on n'a plus les mêmes ressources, donc il faut faire preuve d'innovation. Et l'innovation, c'est s'adapter aux circonstances d'un lieu tout en maintenant une même égalité de service parce que malgré tout, alors on en parle beaucoup, d'égalité de traitement, les choses comme ça, il faut que ça reste un objectif. À côté, on sait très bien que la pratique montre que ce n'est pas vrai, c'est-à-dire que la personne qui habite en zone urbaine, qui peut avoir un rendez-vous chez un spécialiste, là je parle dans le milieu médical, très rapidement, on sait que pour les habitants de territoires un petit peu plus excentrés, c'est beaucoup plus compliqué. et donc là, l'égalité n'est pas respectée. Par contre, ce qu'il faut veiller, c'est que quel que soit l'endroit où on se situe dans le territoire, on veille bien par certaines modalités à pouvoir maintenir ça. Alors ça peut être, comme ça se fait à certains endroits, c'est pour ça que je suis favorable à l'implantation des maisons de santé pluridisciplinaires, c'est que derrière, avoir des lieux aussi où il peut y avoir plusieurs fois par mois des spécialistes qui viennent. Ensuite, c'est comme tout, c'est que on en parlera tout à l'heure, on a une maison de santé pluridisciplinaire à Castellane, il y a actuellement deux praticiens, l'un des praticiens va partir à la retraite. Moi, je passe ici, si on est écouté par des auditeurs, c'est l'occasion. Si vous me laissez passer un message, c'est s'il y a des étudiants en médecine sur Aix, Marseille, je ne sais trop où, qui viennent, qui viennent découvrir ce que c'est que la médecine généraliste en milieu rural et en zone de montagne parce que là aussi, il y a beaucoup de préjugés. Donc là, le message que je souhaite passer, c'est qu'il faudra trouver un médecin parce qu'une maison de santé pluridisciplinaire avec un seul médecin, ça va être très compliqué. Et un médecin qui viendrait de l'Union européenne ? Pourquoi pas ? Ça se fait de plus en plus maintenant ? Oui, mais moi, ce que je dis, dès lors qu'il y a les qualifications, dès lors qu'il y a les diplômes et tout, ce n'est pas un problème. Par contre, je pense qu'on peut trouver un interne en médecine qui est actuellement à la fac de médecine, je dis à Marseille, soit on dépend de Marseille, mais peut-être ailleurs, qui ne connaît pas la médecine généraliste, la médecine rurale, qui est peut-être fanate de montagne ou de choses comme ça. Et je pense qu'il y a énormément d'atouts. Et en termes de solidarité, en termes de choses à découvrir, je pense que nos territoires ruraux ont beaucoup d'atouts. tout à fait. Alors, on vient de parler du milieu médical un petit peu. Alors, les postes, les écoles, les services sociaux, tout ça, ça fait partie des services de proximité. Les postes sont un peu sur la sellette. Il y a dans certaines communes autour de chez nous, elles sont devenues communales. Il y a des postes qui sont ouvertes que le matin, l'après-midi, parce qu'on a des agents qui tournent. On est en train de réfléchir sur éventuellement l'ouverture à d'autres services des locaux de la poste. ça fait partie des pistes qui sont envisagées à l'heure actuelle. Qu'est-ce que, concrètement, là, vous, vous pouvez faire si ce n'est juste un travail de concertation entre les différentes personnes pour arriver à maintenir tous ces services dans des toutes petites communes, il faut bien l'admettre. Alors déjà, ça tombe bien parce que ça fait partie de mes attributions. Dans chaque département, le préfet attribue au sous-préfet d'arrondissement des dossiers. Moi, j'ai notamment tout ce qui concerne le Verdon, le maintien des services publics en milieu rural, mais ça pour l'ensemble du département. Donc, je travaille bien sûr de concert avec mes collègues de Barcelonette, de Dignes et de Fort-Calquier, mais je pilote pour le compte de M. le préfet ce dossier-là. Comme par exemple mon collègue de Barcelonette, à lui, le dossier qui concerne le pôle montagne et le Louvre. Et voilà ce que j'allais dire, le quadripét d'amateurs de gigot. Donc, c'est pour ça aussi, ce sont d'autres problématiques aussi. Mais pour revenir sur la question du maintien des services publics en milieu rural, non, j'ai un rôle d'impulsion aussi. Parce que, pour faire ça... Donc, de facilitateur ? De toute façon, un sous-préfet, c'est un facilitateur. C'est quelqu'un qui doit faire du lien entre les différents protagonistes, essayer de comprendre un peu les enjeux, les intérêts des uns et des autres et toujours oeuvrer vers le consensus, toujours avoir une position, éviter la rupture. Par contre, le groupe La Poste, au niveau, lors d'un comité interministériel, justement, sur la ruralité, a proposé de contribuer de créer 1000 maisons des services au public en France. Voilà. Donc, actuellement, on a un projet de 5 ou 6 MSAP dans le département. Mais c'est dans le cadre de la réutilisation des locaux qui existent déjà et éventuellement l'utilisation également des agents qui sont là ou c'est de la philanthropie ? Non, 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 ce n'est pas de la philanthropie mais à côté, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de La Poste. La Poste reste un service public sur le territoire implanté de la manière la plus fine malgré les difficultés rencontrées. Très grand maillage. Un très très grand maillage. À côté, oui, les facteurs, on voit, ils ont un rôle humain essentiel que d'autres services publics ou même d'autres services tout courts n'ont plus parce qu'ils se rendent vraiment chez l'usager et remettre le courrier. Par contre, oui, Internet a de bons côtés, a peut-être de moins bons côtés. Alors d'un côté, on fait jouer le jeu de la concurrence mais le service, effectivement, La Poste qui, il y a 20 ans à l'arrière encore, c'était surtout le courrier, l'affranchissement aujourd'hui est obligé de diversifier son offre. L'idée est vraiment de pouvoir identifier comme ça des endroits où il y a un accueil physique par quelqu'un qui se veut polyvalent avec un accompagnement vers des démarches dématérialisées parce qu'on ira de plus en plus vers ça, c'est le sens de l'histoire. Et d'un autre côté, en permettant d'avoir un lieu où il peut y avoir prise de rendez-vous et des opérateurs qui viennent sur place. Alors ensuite, actuellement, ce qui a été acté, c'est la création d'au moins 5 maisons des services au public labellisés Poste dans le département en 2016, en plus des réseaux de services publics existants qui seront transformés de plein droit. Et l'idée aussi, c'était qu'il n'y ait pas une concurrence entre ces structures parce que les anciens relais de services publics sont, on va dire, administrés par les collectivités territoriales. C'est-à-dire que c'est souvent du personnel communal ou du personnel intercommunal voire des CCAS lorsque les CCAS existent qui peuvent mettre à disposition de la structure et accueillir les gens. Là, ça sera des guichetiers de la Poste. Donc il faut aussi voir comment dans le temps et que je vais m'y employer. C'est un projet où on peut mettre en place une sorte de formation commune pour essayer d'avoir une culture commune parce que chacun aura sa spécificité. Les agents qui travaillent dans les communes sont formés par ce qu'on appelle le CFPT, le Centre National de la Fonction Public Territorial. Les guichetiers, ils ont une formation poste. À côté, il faut travailler là-dessus. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que ça permettra effectivement de garder une implantation physique avec des permanences physiques des gens. Voilà. Alors, il nous reste 4 minutes. Alors, en un mot, la gestion de l'eau, du verdon, de l'embouchure jusqu'à la confluence en bas ? Alors, c'est un enjeu dans les années à venir. On a un petit peu de temps parce que la loi NOTRe, effectivement, avec les transferts de compétences aux intercommunalités, c'est la fameuse ce qu'on appelle GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques. Tout ça, c'est un chantier. je ne dirai pas plus parce que déjà, je viens d'arriver, donc je ne connais pas la problématique. Voilà. Par contre, sur cette question-là, comme sur d'autres, l'intercommunalité en un mot... Mais oui, les nouvelles communautés de communes... Il y a un projet qui a été proposé, un projet de schéma. Il y a l'année 2016 pour y travailler entre les services de l'État et les collectivités territoriales. La loi nous impose des seuils. Ce projet délimite les frontières de la nouvelle communauté de communes à celles du pays à Trois-V. Voilà. Tout à fait. Avec encore des travaux à mener, avec les illocaux, d'explications, et notamment des fameux seuils de la loi qui sont incompressibles. Mais ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'il faut aller dans la philosophie de ce schéma parce qu'effectivement, c'est une volonté de regroupement. Et on va... L'avenir, c'est le regroupement. Par contre, il faut effectivement faire les choses correctement. Et je pense que les mois qui vont venir, c'est cet échange au sein de la commission départementale de coopération intercommunale qui est composée exclusivement d'élus. Donc maintenant, la balle, le projet de l'État a été présenté aux élus locaux. La balle est dans le camp des élus locaux. A eux de voir s'il y a possibilité d'amendement, de voir entre eux qu'est-ce qui est possible. Ce n'est pas fermé. Alors, trois dernières petites questions. En quoi croyez-vous ? Moi, je crois en la solidarité, en l'entraide, enfin dans ces valeurs que je vous ai exprimées tout à l'heure. Et je ne dis pas ça parce que ça fait bien ou autre, mais j'en suis vraiment convaincu. Et je pense qu'on a tous à s'apporter énormément les uns des autres, qu'on soit sous-préfet, qu'on soit agriculteur, qu'on soit artisan. Voilà, on travaille pour un territoire, on y est pour plus ou moins longtemps, mais il faut savoir s'écouter, il faut savoir surtout se respecter. On peut ne pas être d'accord, mais à côté, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant. Donc, je crois en l'écoute et en l'intelligence collective. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut aller dans ce sens-là. Qu'est-ce qui est important pour votre liberté ? Pour ma liberté, c'est un peu, ce n'est pas philosophique, ça peut être très pratique. Les deux. Mais ce qui est important pour ma liberté, c'est effectivement, je reviens, c'est de pouvoir faire ce que je veux, mais en respectant la liberté des autres. Et notamment, ma liberté, c'est quoi ? C'est ma famille qui va bientôt me rejoindre. Et ça aussi, parce qu'un sous-préfet, tout seul, ce n'est pas une vie. On est contraint à ça comme d'autres. Le Cibach géographique, ce n'est pas ma conception des choses. Donc, ça me permettra aussi d'être un peu plus de liberté, de construire les choses familialement et professionnellement, parce que pour moi, c'est indispensable d'allier les deux. Et si vous deviez tenir salon avec des personnes vivantes ou décédées, qui inviteriez-vous pour refaire le monde ? Alors, je vais vous dire Simone de Beauvoir. Et pour voir pourquoi Simone de Beauvoir, parce que je fais partie d'une promotion, je vous ai dit, à l'Institut national d'études territoriales de Strasbourg. Et on a donné le nom Simone de Beauvoir parce que c'était quelqu'un qui faisait consensus au niveau de la promotion. Déjà, on était une promotion où il y avait plus de 50% de collègues femmes. Donc, quand on dit la parité, ceci, cela, moi, je sais de quoi je parle. Parce qu'effectivement, on avait une forte, on avait une majorité de femmes au sein de la promotion. Et aussi, parce que c'est quelqu'un qui était un peu atypique. Simone de Beauvoir, féministe, voilà, au niveau équité, quelqu'un d'ouvert dans tous les sens du terme. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est de pouvoir échanger, ne pas être d'accord les uns les autres. Mais ce n'est pas grave. Et c'est ça qui fait qu'on est riche et c'est ça qui fait aussi qu'on va de l'avant. Voilà, très rapidement. Eh bien, merci beaucoup. On sera sûrement amenés à se revoir. Bonne fin de journée. sans doute. Merci à vous. Merci à vous.